Bonsoir à tous, on débute ce journal du mercato du côté du Paris Saint-Germain. Avec les fins de contrat d'Edinson Cavani et d'Eric Maxime Choupo-Moting, le finaliste de la Ligue des Champions se cherche un nouvel attaquant. Et selon la presse catalane, le PSG serait intéressé par Luis Suarez, devenu indésirable au FC Barcelone. Le nouvel entraîneur Ronald Koeman lui aurait indiqué qu'il ne comptait pas sur lui, alors cette porte de sortie vers Paris pourrait séduire l'Uruguayen. Toujours dans la capitale mais du côté des départs cette fois, Julian Draxler est poussé vers la sortie par ses dirigeants, surtout à un an de la fin de son contrat. Mais problème, les courtisans ne se bousculent pas pour l'Allemand, qui lui se plaît au sein du PSG. Direction Lille maintenant, où la vague de départ est semble-t-il loin d'être finie. Après Ossimène et sans doute Gabriel, un troisième joueur cadre pourrait faire ses valises. Il s'agit de Boubacarie Soumaré. Selon nos informations, Arsenal, Manchester United et l'AC Milan souhaiteraient enrôler le milieu de terrain. Le losque n'est pas fermé à un départ de son joueur. A l'étranger, le FC Barcelone est en pleine rénovation et l'avenir de Lionel Messi est toujours incertain pour le moment. Surtout que selon les médias anglais, Manchester City et Manchester United réfléchiraient à lancer une offensive pour la Pulga. Et une information de dernière minute devrait les motiver. Selon TYC Sport, l'argentin aurait indiqué au FC Barcelone son intention de quitter le club durant ce mercato. Il ferait jouer une clause valable chaque saison qui lui permettrait de rompre son contrat. Un coup de tonnerre en ce mardi soir qui promet des jours agités en Catalogne. En revanche, un joueur et semble-t-il intouchable et intransférable pour la direction catalane, c'est Ousmane Dembélé. Le président Josep Maria Bartomeu est totalement contre un départ du français qui devrait donc avoir sa chance avec Koeman la saison prochaine. On passe à notre focus du jour sur Chelsea. Les Blues qui poursuivent leur mercato de folie et qui sont sur le point de réaliser un triple coup assez fou. Dans un premier temps, il devrait voir débarquer le défenseur de Leicester, Ben Chilwell, pour 55 millions d'euros. Tout serait réglé sur ce dossier. Puis un autre défenseur pourrait arriver, c'est Thiago Silva. Libre après la fin de son contrat au Paris Saint-Germain, le Brésilien aurait accepté de rejoindre Londres. Il devrait signer pour une saison plus une en option avec un salaire de 10 millions d'euros. Enfin, le troisième gros coup s'appelle Kai Havertz, le milieu offensif du Bayer Leverkusen devrait rejoindre les Blues après que les deux clubs se soient mis d'accord sur un transfert de 80 millions d'euros plus 20 millions d'euros de bonus. Une folie qui n'est en plus peut-être pas la dernière. En défense, les noms de John Stones, de Sergi Riguillon ou plus récemment de Malang Sarr ont été cités. D'ailleurs, un accord pour un contrat aurait été trouvé avec l'ancien niçois qui est libre. Au milieu, Chelsea est aussi sur Declan Rice qui a un prix de 55 millions d'euros pour West Ham. Enfin, Frank Lampard vote un nouveau gardien car il ne compte plus sur Kepa Arizabalaga. Du coup, plusieurs options sont sur la table. Il y a celle de Yano Black mais pour qui l'Atletico réclame 120 millions d'euros. Et puis il y a celle menant à Mike Meignan. Le portier du LOSC n'était pas forcément sur le départ mais Lille ne le retiendra pas si une somme de 30 millions d'euros arrive sur la table. Pour finir, dans le sens des départs, Chelsea est sur le point de boucler le départ de Timuée Bakayoko. Le milieu de terrain pourrait retourner à l'AC Milan qui tente de négocier un prêt payant avec option d'achat. Lille de son côté serait sur le point de réaliser un énorme coup pour sa remontée en Première Ligue. En effet, le club dirigé par Marcelo Bielsa négocierait actuellement avec Valence pour son attaquant Rodrigo Moreno. Les deux parties pourraient s'entendre sur un montant de 40 millions d'euros. Un accord serait proche. En Italie, c'était la première conférence de presse d'Andrea Pirlo aujourd'hui à la Juventus. Et le technicien italien a confirmé qu'il avait annoncé à Gonzalo Higuain qu'il ne comptait pas sur lui pour la saison prochaine. Il a été mis à l'écart, a indiqué l'ancien milieu de terrain. Enfin, des nouvelles d'Adil Rami. Libre, le champion du monde, est à la recherche d'un nouveau challenge. Et celui-ci pourrait venir d'Italie puisque le président de la Regina, club de série B, aurait confirmé qu'il était intéressé par le défenseur central français. Et puis c'est officiel, Gaël Clichy est libre comme l'air. Le club turc d'Istanbul, Bassak Seyir, a annoncé sur les réseaux sociaux que le français, en fin de contrat, n'était pas conservé. La Esroma a enrôlé gratuitement l'Espagnol Pedro. Libre après la fin de son contrat à Chelsea, l'élit de 33 ans vient tenter un nouveau challenge en Italie. Toujours dans la botte, l'Inter a confirmé sur le banc Antonio Conte. Le technicien italien avait fait part de ses doutes sur le fait de poursuivre ou non la saison prochaine avec les Lombards. Finalement, après une réunion, Conte a été confirmé dans ses fonctions. Le jeune défenseur central de Sochaux, Maxence Lacroix, quitte son club formateur pour Wolfsburg en Allemagne. En France, Metz a annoncé le recrutement de Kiki Kouyaté en provenance de Troyes. Le défenseur central a signé jusqu'en 2024. Les stacks percevra 3 millions d'euros. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.